Dans les soucis de voir le Congo, terre qui leur a été léguée par les ancêtres, monter au firmament et être appelés pays développés, les jeunes de la République démocratique du Congo, de la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement, Maë en sigle, actionnaires du projet Agribusiness, ont pris la décision de se prendre en charge comme l'avait souhaité le grand Mahatma Etchen Chisekedi qui avait demandé aux Congolais de se prendre en charge. Le projet Agribusiness, réduit en vitesse par les manques de matériaux et éléments importants tels que les tracteurs, les engrais, les sémences, les machines de transformation, d'emballages, systèmes de conservation, d'électricité, d'eau et une étude licite des terres propices à l'agriculture. Et pour remédier à ces différents blocages, les jeunes de l'Agribusiness se sont procurés les besoins ardents du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Chilombo de vouloir faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Agribusiness viva ! Les jeunes de l'Agribusiness ont signé un contrat de partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs allemands des Green Tech qui vont installer une usine de montage de tracteurs, l'usine de fabrication des sémences et transformation des déchets organiques en engrais verts, les machines de production du courant électrique basées sur l'énergie solaire, les barrages à partir des cours d'eau et à base des combustibles tels que les bois et les biogaz. Les jeunes de la République démocratique du Congo bénéficieront de l'expertise allemande en agriculture, élevage, réboisement, environnement et transformation. Une école de formation en agriculture et élevage pour les tout-petits pour qu'ils grandissent dans l'environnement d'entrepreneuriat. Ce programme sera par la suite introduit dans le programme scolaire qui va commencer avec les 5-6 ans pour que tous les Congolais grandissent avec la possibilité de s'auto-prendre en charge. Par rapport au caractère sérieux de ce partenariat avec les Allemands, pour ce projet de l'agri-business, les jeunes de l'agri-business souhaitent l'implication totale du Premier ministre congolais en amont et du gouvernement congolais en aval pour un Congo nouveau et prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada